Bonjour Sarah Tébéka, merci d'être avec nous. Alors vous êtes psychiatre et chercheuse spécialisée en psychiatrie périnatale et c'est à l'hôpital Louis-Mourier à Colombe. Alors moi, mais là c'est vraiment une expérience empirique, que ce soit les mères ou les pères, on a toujours l'impression que ceux qui vivent une dépression du postpartum, c'est parce qu'ils ont eu déjà dans leur propre histoire quand même, je dirais, des chocs ou des traumatismes. Est-ce que ça se vérifie à chaque fois ? Est-ce que ça a pu jouer chez Thibault ? Alors ça se vérifie souvent, effectivement. C'est en tout cas des facteurs de vulnérabilité importantes et chez Thibault, à la fois l'histoire familiale, le fait qu'il y a un père distant, à la fois le deuil qu'il apprend en fin de grossesse, etc. ont pu bien sûr impacter et rendre encore plus vulnérable un moment de vulnérabilité déjà pour tous les pères. Et c'est à dire qu'on a l'impression qu'il l'a très bien dit d'ailleurs Thibault, ça met sa propre histoire en perspective tout de suite. Et même les cycles de la vie, quoi. Toutes les questions existentielles qu'on se pose peut-être de façon un peu superficielle, le fait d'avoir un enfant, tout à coup, ça nous plonge dans cette réalité-là. C'est évident, la parentalité et la paternité en l'occurrence, c'est un moment où on vient se poser des questions qui sont un peu sous-jacentes tout le temps. Et là, tout d'un coup, on est confronté à cet enfant qui arrive, il l'a très bien expliqué, il va être là jusqu'à mon dernier souffle. Et donc ça met effectivement en perspective un peu toute une vie. C'est dur la vie. Alors Mathis vous demande ce qui explique qu'un jeune papa puisse souffrir d'une dépression du postpartum. Ça, vous venez quand même un petit peu de répondre. C'est le bouleversement du quotidien, entre autres. Mais il vous demande si c'est fréquent. Et oui, c'est hyper fréquent. On en parle très peu et vraiment, c'est super de faire cette émission. Je pense que c'est très important. Ça concerne 6 à 10% des pères qui font une vraie dépression, comme Thibault l'a très bien raconté. Donc qui vient vraiment impacter le quotidien, handicaper le père dans son lien, mais aussi dans son travail, dans sa vie de famille, dans sa vie de couple, etc. Donc c'est extrêmement fréquent après la naissance d'un enfant. Et pourtant, les jeunes pères n'en parlent pas entre eux. C'est pas du tout un sujet entre nous, là, on n'en parle pas. C'est hyper difficile. Déjà, la dépression maternelle, on en parle de plus en plus et ça devient un sujet un peu moins tabou. Chez les pères, on a encore un peu de boulot à faire pour que ce soit moins stigmatisant et que ce soit possible de l'évoquer de façon plus spontanée. Oui, parce que les pères ont en plus le devoir culturel et vivement qu'on casse définitivement tout ça, mais de protéger, d'être fort, etc. Et nous, on a l'injonction d'être heureuse. En gros, on part de là. La vérité, évidemment, on sait qu'elle est loin d'être celle-là. On doit savoir bricoler aussi. Oui, c'est vrai. Ça, je voulais le souligner. On a une question envoyée en vidéo de Léa pour vous. Bonjour, la maison des maternelles. Mon conjoint souffre de dépression postpartum depuis la naissance de notre fille il y a 11 mois, ce qui nous a poussé sur les conseils de la PMI à être suivi en unité parent-bébé où nous sommes toujours actuellement. Il ressent une certaine forme d'abandon de ma part et une certaine forme de jalousie vis-à-vis de notre fille. Comment l'aider à dépasser ce sentiment ? Merci pour votre réponse. Alors effectivement, c'est sûr que, comme vous l'avez mentionné, c'est un bouleversement important. Quand il y a un nouvel enfant qui arrive, un nouvel membre de la famille, il faut que chacun puisse trouver sa place. Et ça, ce n'est pas instantané. Il peut y avoir le sentiment, à juste titre, d'être un peu abandonné, peut-être le terme est fort, mais en tout cas, qu'il y ait moins d'attention et moins de temps consacré au conjoint. Et donc ça, c'est une réalité. Je crois que là, ce que rapporte Léa, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se faire accompagner. Et là, visiblement, c'est ce qu'ils ont fait par la PMI dans un premier temps et puis en unité parent-enfant actuellement, ce qui est vraiment la meilleure solution pour pouvoir rassurer tout le monde et laisser le temps à chacun de prendre sa place. Oui, c'est ça. Et puis je pense que c'est quelque chose qui doit se préparer pendant la grossesse, en fait. Cette idée de devoir tout rééquilibrer. D'ailleurs, à chaque enfant, on a des nouveaux équilibres à trouver et ça serait bien qu'on soit un peu plus prévenus. C'est notre rôle dans la maison des maternelles, de le faire. Laurie vous demande quels sont les facteurs de risque d'une dépression du postpartum ? Alors, c'est une des maladies multifactorielles, donc il y a plein de facteurs de risque différents. Mais on peut garder en tête que le fait d'avoir déjà vécu des épisodes dépressifs par le passé rend évidemment plus vulnérable. Le fait d'avoir des facteurs de précarité, d'isolement, de manque de soutien, c'est aussi des facteurs très importants. Et puis, de façon plus générale, d'avoir des facteurs de stress, des facteurs, des événements stressants, que ce soit professionnels, que ce soit comme dans le cas de Thibault, un deuil, que ce soit un déménagement, que ce soit des conflits importants. Tout ça, c'est des facteurs qui rendent vulnérables encore plus dans cette période-là. Et cet accouchement qui ne se passe pas comme prévu, par exemple, pour le père, ça peut être un facteur déclenchant ? Oui, bien sûr. C'est sûr qu'un accouchement qui ne se passe pas comme prévu ou une inquiétude pour la santé de l'enfant, que ce soit au cours de la grossesse ou une fois que l'enfant est né, c'est des facteurs de stress majeurs qui viennent encore plus en rajouter. Terrence dit, je m'aperçois que j'ai vécu une dépression du postpartum lors de la naissance de mon second fils. C'était il y a trois ans. Et à l'époque, je n'ai pas osé en parler vers qui se tourner. C'est vrai que le dépistage qui plus est pour les hommes n'est pas simple. Et oui, on estime que chez les femmes, il y a 50% des femmes qui ne sont pas diagnostiquées, qui ne sont pas dépistées. Chez les hommes, les taux sont encore plus importants, entre autres parce qu'ils ne sont pas dans le circuit de soins, finalement. Ils ne rencontrent pas leurs sages-femmes, leurs gynécos régulièrement. Souvent, ce n'est pas eux qui accompagnent chez le pédiatre, encore dans la majorité des cas. Donc, ils rencontrent beaucoup moins fréquemment les soignants qui peuvent les dépister, effectivement. Donc, éventuellement, c'est les généralistes. Mais encore, il faut aller voir le généraliste. Et voilà, il faut vraiment pouvoir s'autoriser à aller rencontrer son généraliste et faire le point. Et je crois que les conjoints et l'entourage ont un rôle aussi très important à jouer, d'alerte en disant « Là, je ne te trouve pas comme d'habitude. Ce serait peut-être bien que tu ailles voir quelqu'un pour en discuter. » Et le généraliste est une excellente porte d'entrée. Une question de Vivien. Il vous dit « Ma femme est enceinte de 6 mois de notre premier enfant et j'ai du mal à trouver ma place pendant la grossesse. Est-ce que je suis plus à risque du coup à la naissance de faire une dépression paternelle ? » Alors non, c'est très classique ce qu'il décrit. C'est-à-dire que c'est vrai que pour les pères, ce n'était pas le cas de Thibault, mais c'est classique, ils peuvent avoir du mal au cours de la grossesse à s'impliquer, à se sentir père. C'est quand même un truc qui peut venir secondairement avec l'arrivée de l'enfant et ça ne rend pas plus vulnérable. Après, actuellement, il y a quand même une dynamique qui je pense est très positive d'impliquer de plus en plus les pères au cours de la grossesse avec l'entretien prénatal précoce, avec les suivis de grossesse qui peuvent se faire avec les pères, évidemment, et puis les cours de préparation à l'accouchement où ils sont quand même largement conviés. La reprise du travail, ça peut être libérateur, non ? Que ce soit pour les pères ou les mères ? C'est un peu qui tout double. Le travail, ça peut être hyper libérateur, effectivement, parce qu'on sort un peu de cet enfermement à la maison où on a du mal à trouver sa place et là, on retrouve sa fonction, sa place et c'est confortable. On reprend ses marques. Tout en étant culpabilisant, j'imagine. Ça peut être effectivement un facteur de stress important parce qu'il y a cette culpabilité d'abandonner le domicile et la mère avec le jeune bébé et aussi parce que le travail peut être un facteur de stress très important. On ne peut pas avoir la liberté qu'on souhaite. On peut être sous pression. Donc ça, ça peut finalement... Et je crois que le rôle d'ailleurs du monde du travail est vraiment d'avoir conscience que les pères comme les mères sont vulnérables à ce moment-là et qu'il faut plutôt les choyer. Yanis nous dit j'étais investi pendant la grossesse mais je n'ai pas pu être présent pour la césarienne et j'ai du mal à me sentir père. Comment mieux prendre en compte la place du père à l'accouchement ? Question compliquée sachant que vous avez 30 secondes pour répondre. Il y a une dynamique actuelle qui est vraiment de prendre de plus en plus en considération à la place du père. Peut-être qu'un des axes c'est bien que les pères soient prévenus en amont comme les femmes le sont que s'il y a une complication en particulier une césarienne en urgence ils ne pourront pas être présents mais que ça n'empêche pas derrière de rattraper les choses. Voilà. La plupart du temps maintenant ils peuvent l'être. Non quand même ? Quand c'est une césarienne en urgence parfois ça peut être compliqué. Ah oui c'est ça. Quand c'est une alessie générale aussi j'imagine quand c'est un code rouge. En tout cas sachez que la maison des maternelles c'est la meilleure préparation à la parentalité qu'on puisse imaginer et quand on n'a pas la possibilité parce qu'on est isolé de pouvoir suivre justement ces cours de préparation il faut regarder la maison des maternelles avec les meilleurs experts de France. Merci docteur Sarah Tébéka d'être venue ce matin. Merci pour votre éclairage. Merci. Merci.